Je vous invite à lire l'article qui est paru, alors le premier article que nous avons consacré à ce sujet depuis 22 mars 2021. 22 mars 2021, nous avions tiré la sonnette d'Allah, on peut l'appeler, attention, l'Algérie se dirige vers une pénurie de l'eau potable à travers les régions les plus habitées. Il y a eu un jour sur deux d'eau potable en Algérie, c'était le 22 mars 2021 sur Algérie. Le 22 avril 2021, nous avions consacré une enquête sur comment l'eau, cette source vitale de la vie, était en danger en Algérie, et qu'il y avait un énorme problème, je dis bien encore un énorme problème de l'eau et de l'accès à l'eau potable. Il y a eu un article le 10 mai 2021, où nous avons dit, attention, les réserves d'eau potable du pays ne vont pas suffire pour passer l'été. Il y a eu un autre enquête sur le 4 juin 2021 sur le sabotage des grands projets de dessalement de l'eau de mer, qui va contribuer à la perturbation de l'alimentation d'eau potable, et je vais vous expliquer encore une fois toutes ces informations. Nous avions encore une fois écrit une série d'articles, une série d'articles, et je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer tellement. Mais les neiges, le problème qui va se faire, parce que les gens, je vais vous expliquer, ça a commencé début du mois de juin, la dernière semaine, la semaine qui est en train de se terminer là, c'est le vendredi en Algérie, il y a eu les démonstrations de cette crise de l'eau. Le chef n'a fait d'Alger, la semaine dernière, Ayn Benyan, Zeralda, Bojr Kifan, Bab Zouar, Ayn Paya, pas des émeutes, mais des mouvements de protestation dans tous ces quartiers populaires fait d'Alger. Des pneus brûlés, des routes coupées, des gens qui sont dehors, dans la rue, qui protestent, naturellement, les médias publics, les médias privés, le NTV, on m'a dit, les médias algériens, les chiites, ils n'ont pas ces soucis dans cette crise, parce que chiétienne, parce que, parce que, parce que, parce que, parce qu'il n'y a pas de liberté d'individu, il n'y a aucune liberté, il n'y a aucune liberté, chiétienne, même pas Ayn, cette liberté, ils n'en sont même pas dignes, ils n'ont même pas cherché à l'acquérir. Donc, qu'elle n'est qu'elle naisse ? Personne n'a voulu médiatiser ce problème. Quatre d'autres les réseaux sociaux, quelques sites internet, quelques médias algériens, dont Algérie Pacte, ont commencé à en parler. Mais les neiges. De même être, on a découvert que la crise de l'eau potable s'est entendue à toutes les légions. Chez Fnaïa, des mouvements de Peltassa sont filmes Silaf, Sidib El Abbes, Fendjelfar, et après, dans plusieurs wilayas, et finalement, après vérification, c'est dans toutes les wilayas du pays où il y a une véritable crise de l'accès à l'eau potable. Alors, cette crise, elle était prévisible, et pourquoi ? Donc, on fait un compte point par point, parce que nous devons nous parler d'une taréquette de l'éducation. Nous devons nous sortir de l'éducation de l'éducation, de l'éducation, de la théorie du complot, ou lesWilƏAvS, de les jeunereaux, deagne aux colonels, de l'accentage au service, de l'Education du Création du Catoor, de l'Europe, de l'O Hazard et d'Israël… . Il n'y a aucunก temos. Cette situation était scientifiquement prévisible et tous les experts de la gestion de l'eau, tous les experts des ressources hydrauliques, les experts de ce qu'on appelle le stress hydric, qui nous observons, savent pertinemment que les sœurs de 2021 sera un été difficile. Et pourtant, le mensonge et les chefs ou les autorités algériennes, au lieu d'affronter ce problème, ils l'ont aggravé par leurs mensonges, par leur fuite en avant et par leur irresponsabilité. Le ministre actuel des ressources en nous, Moustapha Kamel Mehoubi, il dit le mois de mai, sa dernière déclaration pour le mois de mai. Pour le moment, nous avons des réserves d'eau qui nous permettent d'assurer une alimentation régulière en eau potable jusqu'à l'automne prochain. Mais il faut qu'il y ait une économie d'eau et mieux gérer ses ressources de façon à éviter de graves perturbations. Nous avons suffisamment de réserves d'eau qui nous permettent d'assurer une alimentation régulière en eau potable jusqu'à l'automne prochain. Il y a un économe de la santé, il y a un économe de la santé, parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Nous avons des ressources de quoi satisfaire l'éthique dans le calife où nous aurons un problème. J'ai dit le premier mensonge. Pourquoi le premier mensonge ? Parce qu'ils trouvent la situation des barrages. Les barrages, 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 il faut qu'on sorte de l'obscurité. Il faut qu'on apprenne un peu à être scientifique. Il faut qu'il n'y ait pas de moyenne, il faut qu'il n'y ait pas de problème. Que disent les chiffres ? Les chiffres ont l'agence nationale des barrages et des transferts, l'ANBT, l'agence nationale des barrages et des transferts. Le ministre dit qu'il y a des réserves de l'eau, c'est vrai qu'il y a des réserves de l'eau. Qui veut dire que les réserves de l'eau alors que le pays a enregistré une moyenne de 44% de remplissage des barrages ? C'est-à-dire qu'on avait déjà 44% de remplissage. C'est-à-dire que les barrages en Algérie ne représentent que 40% de l'alimentation en eau potable. C'est-à-dire que les barrages en Algérie ne représentent que 40% de l'alimentation en eau potable. C'est-à-dire que c'est vrai. Mais il y a des marrages. Le reste, d'où est-ce qu'il vient ? 35 et 40% c'est les barrages. 45 à 51% on appelle ça les eaux souterraines. Et 14% c'est le dessalement de l'eau de mer. Nous avons 11 stations de dessalement de l'eau de mer que nous avons réalisées où l'Algérie part à... qui nous ont coûté 10 milliards de dollars où l'on appelle l'Algérie, il n'y a pas besoin qu'on appelle ça les eaux souterraines. qui alimentent... La différence n'est pas énorme. Bien 40 et 51% il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a pas énormément de différence. Par contre, je mets là les eaux souterraines. Les eaux souterraines à Algérie, ce sont les nappes phréatiques que nous avons dans notre pays. C'est les nappes phréatiques. Tout ce qui concerne les nappes phréatiques, etc. C'est des eaux qui sont des forages. Les forages, les cendres, on a un certain nombre d'équipements pour avoir des ressources souterraines. Mais ce que ne dit pas le régime algérien, alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la fameuse FAO, alors que je vous n'ai pas eu un rapport, les DELTOU, la fameuse FAO, le FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est quand même une agence des Nations Unies, et c'est une agence spécialisée des Nations Unies, qui est quand même très réputée et très sérieuse. C'est vrai que nous avons des sources souterraines, mais le problème des sources souterraines en Algérie, c'est d'abord qu'elles sont limitées, vulnérables et inégalement réparties. Nous avons uniquement 500 mètres cubes par habitant par an. L'agence des Nations Unies dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Nous avons des ressources souterraines et le dessalement. Nous avons uniquement 500 mètres cubes par habitant par an. 500 mètres cubes par habitant et par an. C'est deux fois moins que la moyenne mondiale. La moyenne mondiale ? La banque mondiale ? La banque mondiale ? Chaque être humain a besoin, dans tous les pays du monde, il faut au moins 1000 mètres cubes par habitant. Si tu as 1000 mètres cubes par habitant, tu n'as pas ce qu'on appelle le stress hydrique. Le stress hydrique, c'est-à-dire que c'est la difficulté à accéder à de l'eau, à trouver de l'eau, donc à boire. L'eau, on l'utilise pour l'agriculture, pour l'industrie, mais pas uniquement que pour boire. L'eau est évitable dans tous les domaines. En économie, en alimentation, dans la santé, il est évitable dans tous les domaines. Dans la moyenne mondiale, elle est de 1000 mètres cubes par an, par habitant. En Algérie, elle est uniquement de 500 mètres cubes habitant par an. Ouahlech. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'al-qaim. Moi, je parle avec les chivres, je n'aime pas parler avec les sentiments et les sensations. En Algérie, les eaux souterraines, qui constituent encore une fois entre 45 et 51 % de notre alimentation en eau potable, alors que les barrages, c'est effectivement 35 et 40 %, et le dessalement de l'eau de mer, encore une fois, c'est qu'uniquement 14 %. Les eaux souterraines ont environ 8,5 milliards de mètres cubes. Aadna, 2,5 milliards dans la région du Nord, ou Aadna, 6 milliards dans la région Saharienne. Le problème, c'est que les eaux souterraines, ce sont des sources qui ne sont pas renouvelables. Aadna, en Algérie, 60 000 puits, 23 000 forages, 9 000 sources. C'est-à-dire que les eaux souterraines, les eaux souterraines, ils ont été exposés à des menaces importantes. C'est le principal. D'abord, nous avons la sécheresse. L'eau Aadna n'a pas été renouvelée parce qu'en Algérie, on a eu des sécheresses pendant plus de 20 ans. Nous avons eu la sécheresse de l'Algérie en 1975 à 2001. L'Algérie a connu pendant ces deux décennies énormément de sécheresses. La sécheresse, elle était totalement chronée. Quand il y a eu sécheresses, l'eau, les eaux souterraines, ne sont pas renouvelées. Donc, c'est des quantités qui ne sont pas renouvelées. Nous avons continué à puiser cette eau parce que c'est la première source de notre alimentation en eau potable et surtout pour l'agriculture. D'abord, la sécheresse. Deuxièmement, l'urbanisation sauvage. Nous sommes, notamment dans les régions du Nord, les 2,5 milliards de mètres cubes dans les eaux souterraines. C'est dans le Nord que nous avons urbanisé tout notre pays. Donc, comme je l'ai dit, le Métidja, l'Orani, l'Est du pays, la majorité des Argériens habitent dans le Nord du pays. Plus de 90% des Argériens, ce que nous savons. C'est dans le Nord du pays. On habite tous là-bas. Et on a urbanisé le pays. Les urbanisations. L'urbanisation sauvage. L'urbanisation sauvage. Il y a potentiellement de l'eau. L'urbanisation sauvage. L'urbanisation sauvage. L'urbanisation sauvage. L'agriculture, c'est dans un rapport officiel. Que vous pouvez d'ailleurs trouver, parce qu'il est disponible. Il suffit juste de faire de la recherche, pour lire et comprendre. D'abord, la pollution Métidja, le nitrate d'origine agricole. Dans l'agriculture, nous avons utilisé des nitrates, ces nitrates polluant la mafriatique. Le problème le plus grand, c'est les rejets urbains et industriels. Les rejets urbains et industriels sont au caractère. Nous avons des millions d'habits d'Alger, c'est étendu. Pratiquement, les villes d'Alger sont en train de faire des métiers. Burtouta, Alger, Tissala, Merja, Dwyra, etc. Nous n'avons pas une bonne politique de protection de l'environnement. Si tu n'as pas une bonne politique de gestion des déchets, si tu n'as pas une bonne politique pour protéger les nappes phréatiques, ils sont pollués. Les décharges sauvages, les décharges, ils ont pollué les nappes phréatiques des régions du Nord. Les régions occupent les surfaces. En plus, la troisième source de pollution, c'est ce qu'on appelle l'intrusion marine pour les nappes côtières. Les nappes côtières, les bois, les dioux, etc. Encore une fois, nous ne nous protégeons pas suffisamment notre quotidien, notre forme, notre environnement. Malheureusement, dans plusieurs grandes villes, dans plusieurs grandes villes, dans Oran, dans l'Alger, dans l'Alger, dans l'Al-Naba, il y a des régions directement. Il y a eu donc une intrusion. Il y a eu donc, encore une fois, les nappes côtières. Les nappes côtières ont eu des nappes côtières, il y a des nappes phréatiques au Sahel, au niveau du littoral, au niveau de la plaine. Il y a plusieurs types de nappes phréatiques. En tout cas, ils ont été énormément pollués. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, effectivement, nous avons une autre ressource. Nous avons une autre ressource d'eau. La nappe de l'Albien, qui est considérée comme la plus grande réserve douce au monde, et qui est située pratiquement, elle est partagée au sud du pays, le Sahara, elle est partagée entre trois pays, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Et on considère, selon certaines expertises et certaines études, 70% de la nappe de l'Albien se trouvent sur le territoire algérien, au niveau du sud-est du pays. Sauf que la nappe de l'Albien, on ne sait pas comment l'exploiter. Elle est hyper chère, hyper coûteuse pour l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut beaucoup de technologies. Et d'abord, même la question, est-ce qu'on devrait... C'est une richesse extraordinaire. Est-ce qu'on doit l'exploiter maintenant ou de la laisser pour les générations futures ? Et pour commencer à l'exploiter maintenant, encore une fois, il faut des moyens techniques et des moyens logistiques importants et des investissements colossaux. Ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui à cause des crises financières qui nous ont paralysés depuis 2014, et à cause de l'instabilité politique du pays qui, depuis 2019... Je vais te faire un mot un peu. Alors, je vais te faire un mot un peu. Donc, comment est-ce que vous avez dit ? Nous sommes classés parmi les pays dans la zone rouge qui trouve la carte mondiale du stress hydrique. L'Algérie, elle est classée depuis plusieurs années dans la zone rouge. Il y en a des pays qui sont les plus exposés au stress hydrique. La croissance démographique est importante. On est plus de 45 millions d'habitants. 2030, on sera 51 millions d'habitants. 2040, on sera pratiquement 60 millions d'habitants. Chaque année, on fait 1 million de bébés. La majorité, plus de 70% de notre territoire national, c'est du Sahara, c'est du désert. L'urbanisation, elle est sauvage. Le développement économique, il est totalement nul, il n'est pas important. Donc, on n'a pas de technologie, on n'est pas un pays développé, on n'a pas inventé des solutions innovantes pour gérer l'eau, etc. où la sécheresse est élevée. La sécheresse, c'est peut-être, mais de 1975 jusqu'à 2001, mais nous avons des crises de sécheresse jusqu'à maintenant. En parlant de la sécheresse. Je retrouve tous les chiffres taoui. Alors, en parlant de la sécheresse. Alors, il y a beaucoup de chiffres que j'aimerais vous donner. de la sécheresse. Par exemple, l'année 2001, 2002 et 2003, ce sont des études scientifiques. ce n'est pas moi qui le dis, je vais vous donner la source. L'année 2001, 2002 et 2003, cette sécheresse représente 50% de moins que la moyenne des 50 dernières années que les précipitations de la pluviométrie. C'est-à-dire les pluies, la pluie, 50% de moins, en 2001, 2002 et 2003. Par rapport aux 50 dernières années. C'est-à-dire les 50 dernières années. les pays les plus exposés. Les mahlines, c'est la désertification. Le désert avance. Nous, en Algérie, chaque année, on devait investir beaucoup d'argent pour ralentir le désert. Dans les pays qui ont des déserts, ils investissent de l'argent. La verdure combat le désert. Le désert n'avance pas. Ce n'est pas le désert. Nous avons abandonné ce combat malheureusement depuis longtemps et le désert avance. Quand tu veux dire qu'il y a un sida, le jilfa, le roi, le baïr, tu veux brûler le désert, il ne cesse pas d'avancer en Algérie. On va dire la désertification. Nous avons besoin d'un sida dans toutes les émissions. Nous n'avons pas suffisamment. D'où est-ce que les autorités algériennes ont besoin de nous mettre ? Ils ont besoin de J'tan-Makech, ils ont besoin de Jaffef, ils ont besoin de les sources souterraines. C'est aussi logique. L'eau n'est pas une source renouvelable. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas du vent. Quand la pluie ne s'attend pas de moins en moins. Donc l'eau qui est souterraine, l'eau souterraine, elle est de moins en moins renouvelée. Alors, il y a une preuve, la preuve, qu'il y a un organisme algérien, qui est un organisme, l'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques. L'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques. Où est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que j'ai dit que 2030, on n'aura que 430 mètres cubes par habitant. On est à 500 mètres cubes par habitant, maintenant, 2030, on sera à 430 mètres cubes par habitant. C'est l'année. Les télévisionnes sont optimistes, parce qu'il y a d'autres experts, comme le Kéoum Démaké, qui n'aura qu'il y a d'autres secteurs, où nous voulons peut-être 400 mètres cubes par habitant. Déjà, nous sommes dans le rouge, du rouge. Je te ferme en vous dire. Le rouge, le rouge. C'est l'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, qui est directement rattachée au ministère des Ressources. Nous sommes dans le rouge pour les statistiques, l'alimentation en eau potable en Algérie. Et en 1962, il y a 1500 mètres cubes par habitant. Chaque habitant algérien, il pouvait consommer 1500 mètres cubes par habitant. En 2013, il y a 500 mètres cubes par habitant. Il y a 1500 mètres cubes par habitant. La consommation de l'eau potable, la disponibilité de l'eau potable, a été divisée par trois. Depuis 1962 jusqu'à 2004. Quand nous nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas dans le monde. nous avons mis le maquillage, nous ne sommes pas dans le monde. Nous allons vous dire. C'est un autre. Nous avons dit un autre. On vous donne tous les chiffres, si vous avez des questions. Si vous avez des questions, on vous répondra point par point. Alors, donc là, où est-ce que nous avons exactement ? Je vais vous dire. En 2020, les derniers chiffres officiels. En 2020, nous avons les ressources hydrifiées qui s'élèvent à 4 milliards de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire les djanines blagues et nappes phréatiques sous terre. C'est-à-dire qu'ils sont de 8 milliards et quelques, qui sont de 2 milliards et demi de l'eau nord, et qui sont en train de baisser, de baisser, de baisser, de maçon inquiétante à cause des sécheresses, de l'urbanisation, de la pollution et de tous les facteurs que je vous ai expliqués tout à l'heure. L'Algérie, officiellement, entre 81 barrages, 6 sont petits ouvrages hydrauliques, les retenues collinaires, etc. Entre 81 barrages, ils sont de faire mobiliser des barrages qui ne sont pas tous opérationnels. Qu'il y a des barrages qui n'ont pas été encore terminés, il y en a qui ne sont pas opérationnels à 100%, il y en a qui n'ont pas bénéficié des travaux de maintenance, ou ils ne sont pas en train de dire. Tu peux prendre le raisonnement, je te fais un bon bébé. 81 barrages, alors je t'ai rafou, la demande là, il y a une crise de l'eau lune, les réserves souterraines, la population augmente, et la consommation nationale de l'eau potable augmente.